bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour le mois de mars pour les balances et ascendant balance je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux si vous souhaitez une guidance personnalisée avec question précise domaine ou tirage général voire roues astrologiques vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo voilà donc on est parti pour ce mois de mars balance et ascendant balance donc j'ai commencé avec deux cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général comme comme d'habitude pour avoir l'état d'esprit général le fil conducteur donc sur ce mois de mars quel sera le oui le ligne conducteur en fait le ligne la ligne conducteur dont vous avez l'initiation et la mort alors la mort on parle pas de mort tel quel tel qu'on l'imagine on parle ici de transformation de changement vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire évoluer qui va vous faire changer qui va vous transmuter qui va vous permettre de vous libérer peut-être de quelque chose qui vous était lourd qui vous était pesant qui était ancien qui ne vous est plus nécessaire pour avancer dans qui ne vous est plus nécessaire maintenant voilà donc vous pouvez passer vous pouvez terminer une formation aussi vous arrivez au bout d'une formation vous pouvez également apprendre des choses dans le domaine du cachet apprendre des choses sur vous peut-être qui était caché en profondeur et donc vous faites des modifications vous pouvez aussi apprendre des choses quelque chose qui était caché oui effectivement peut-être plus dans la famille un secret familial un peu qui date qui est très ancien voilà vous pouvez faire des études avoir envie de vous pencher sur les questions de la mort de l'au-delà de de voilà des choses qui sont plutôt secrètes un peu mystique en tout cas on parle de transformation parle de changement parle de vous de se détacher de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie il peut être question de réorientation d'orientation professionnelle ici aussi pour vous durant ce mois on va voir comment ça parle dans les différents domaines donc domaine sentimentale et affective relationnel pour vous balance donc vous avez la notion du troisième chakra du chakra solaire avec l'archan chamuel vous avez les poissons et vous avez l'élévation donc là il est clairement notion de vous mettre en avant de briller dans le domaine émotionnel de prendre en compte vos émotions de de d'avoir un élan d'émotions si un positif parce qu'il ya beaucoup de lumière ici avec avec le chakra solaire et le et la pyramide donc il ya une augmentation de vos sentiments il ya il ya quelque chose qui font qui fait vous en qui emballe vos émotions un qu'il ya un afflux de lumière alors il ya des bonnes nouvelles peut-être mais en tout cas dans un entourage qui vous est chaleureux le fait que vous puissiez exprimer ouvertement vos sentiments il ya un afflux d'émotions là il ya un accroissement d'émotions le des sentiments qui grandissent aussi un soit qu'on vous annonce à vous que que vous faites battre le coeur de quelqu'un et et ça vous émeut énormément ou que ou que vous même vous avez des réponses positives aux attentes que vous aviez dans le domaine émotionnel en tout cas ici il ya la notion de beaucoup d'amour de beaucoup d'échanges de la notion de se mettre en avant si d'accepter de vous mettre en avant de vous accepter vous même et de d'être capable de prendre la parole pour pour dire ce que vous pensez ce que vous avez sur le coeur alors c'est des bonnes choses je parle pas il n'y a pas de mauvaises choses à annoncer vous ne videz pas votre votre venin quoi non non il est question vraiment d'un influx un influx de sentiments de douceur d'amour mais vraiment qui arrive de partout non seulement vos émotions à vous en besoin de se libérer et de sortir mais également de l'extérieur tout votre entourage voire même des personnes vous avez tellement une attractivité un magnétisme durant ce mois de mars que même des personnes que potentiellement que vous ne connaissez pas peuvent venir à vous et vous apporter des élans de de douceur en tout cas il ya il peut on peut être qu'il peut être question de popularité ici aussi sur ce mois de mars voilà il ya beaucoup de lumière dans votre domaine sentimentale il y aura beaucoup je vois un coeur gonflé mais gonflé de de joie voilà de joie il pourrait même y avoir des larmes de joie est tellement ce qui représente est intense alors peut-être que c'est en lien en fait que vous vous libérez de quelque chose qui vous était très très lourd de quelque chose qui vous empêchait de vous positionner dans le domaine socioprofessionnel mais peut-être qu'il vous tenez au silence aussi pour lequel vous étiez obligé de vous taire d'accord on parle là il ya une notion de de nouvelles d'information qui vient à vous mais libératrice à voilà il ya la libération ici peut-être même alors j'ai parlé de popularité pour certains il peut y avoir quelque chose de médiatique 1 alors tout le monde s'y retrouvera pas mais il ya peu quelque chose qui peut être en rapport avec les médias pour certains bien sûr on va pas tous passer dans le journal voilà donc il ya la notion aussi de d'être un peu partout en même temps de donner beaucoup de votre temps pour les autres pour les autres pour les enfants pour la famille pour les amis voilà et vous arriverez vous en aurez besoin vous arriverez à être un peu partout et partout en même temps parce que c'est ça vous appelle vous avez besoin de mouvement vous avez besoin d'agitation vous êtes un peu comme une pile électrique à l'intérieur et donc vous verrez beaucoup de personnes beaucoup de monde ce mois ci et si c'est pas vous qui allez c'est eux qui viennent avant mais en tout cas il ya l'augmentation des sorties augmentation des contacts augmentation des 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 rendez-vous des relations enfin voilà des dîners de famille voilà des cafés avec les amis il ya beaucoup de mouvement beaucoup d'amour beaucoup d'effusion pour vous amis balance durant ce mois de mars pour le domaine vie active et professionnelle et bien là encore vous avez la victoire les amis et l'écureuil alors on vous dit que ça se passe bien pour vous au niveau professionnel au niveau de votre vie active on dit vous pouvez faire quelque chose avec une activité avec les amis où chacun apporte sa sa petite touche voilà ça ça il ya une entente qui est simple qui est facile pour ceux qui cherchent un emploi et bien vous avez la victoire donc vous avez une signature durant ce mois de mars une proposition de contrat quelque chose qui vous amène une amélioration financière celui ci celle ci peut venir d'un ami quelqu'un vous a peut-être dit que telle entreprise embauchée ou ou ça passe par voilà ça passe par vos contacts par votre cadre relationnel pour ceux qui sont pour ceux qui sont déjà en poste et bien on peut parler d'une amélioration des conditions de travail on peut parler d'une une élévation une proposition d'élévation de poste une prime peut-être qui peut tomber il ya une très bonne entente au sein de au sein de vos collègues de votre hiérarchie il ya une confiance spontanée spontanée naturelle qui est là pour vous pour dans le cadre de la vie active et la vie professionnelle voilà on vous on vous préconise peut-être de pas de pas trop en faire un économisez vous faites les choses peut-être que ça sera votre état d'esprit aussi d'en faire de pas mettre une cadence de malade si c'est le cas habituellement on vous ici vous ralentissez un peu le voilà la cadence un vous ralentissez la cadence parce que parce que vous avez anticipé le travail et que du coup mais tout est à peu près en place pour que ça roule correctement donc il ya la victoire donc pour ceux qui veulent quitter leur entreprise on peut dire qu'il ya un contrat qui finit et qui finalise favorablement votre départ pour ceux qui mettent en place quelque chose professionnel dans le domaine d'activité et bien il ya aussi la réussite il ya encore les ya cette notion d'amis il ya cette notion de choses qui se passe dans la loyauté dans la sincérité voilà c'est très très bien pour ce pour le domaine vie active et professionnel voilà il peut y avoir une formation aussi une formation dans le cadre pro qui va vous amener à un échelon supérieur que vous allez réussir bien sûr ou pour lequel vous allez être choisi qui vous amène à un étage supérieur il ya la victoire il ya la pyramide ici on monte et ici l'initiation par la formation de stage et d'un apprendre plus et d'augmenter ses compétences dans le domaine matériel et financier vous avez le chemin du temple vous avez le bouquet et vous avez la transformation positive donc si vous étiez alors avec le chemin du temple on peut dire que vous avez un peu du brodé ces derniers mois pour revenir à bout des fins de mois ou pour pouvoir ou pour pouvoir accéder à un projet que vous souhaitiez faire ça a pas été très simple un chemin tortueux si on voit un chemin que peut-être parfois vous avez voulu un projet peut-être pour lequel vous avez voulu abandonner par par période et bien voilà on dit que le chemin s'ouvre vous arrivez à la fin de votre lutte ou de la période durable de durabilité parce que vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous vous avez de l'aide de soutien du soutien alors ça peut venir d'amis en tout cas on parle finance effectivement il ya une amé une nette amélioration financière pour vous durant ce mois de mars qui peut venir de l'aide du soutien de personnes extérieures qui vous qui vous assure une transformation positive qui ouvre votre voie et qui vous permet de grandir là encore grandir avec la pyramide avec le papillon et avec la victoire il ya une amélioration financière donc si des choses étaient bloquées si vous ne parveniez pas à mettre en place un projet matériel si votre situation était un peu situation financière était un peu déstabilisé déséquilibré envoie je vous vois essayer de aller à gauche aller à droite pour essayer de trouver les solutions voilà tirer un petit peu sur tous les comptes et là il ya une amélioration voilà c'est les blocages qui était que vous avez dû traverser sont terminés pour le mois de mars voilà ouais ouais il ya vraiment la notion de d'amélioration d'élévation de de voir le jour voilà c'est ce qu'on dit aussi vous voyez le jour par rapport à une situation qui était compliquée peut-être financièrement si ce n'est compliqué tortueuse je vois vraiment un chemin qui n'est pas droit droit pas facile à accéder mais vous avez été aiguillé dans les bonnes directions et vous avez les aides et les soutiens qui doivent vous revenir pour la surprise et imprévue pour le mois de mars vous avez l'ange de l'amour la faux et la séparation alors là ça va être je pense les 7 cartes négatives de votre tirage donc là pour beaucoup il est question de cassure dans le domaine sentimental il ya quelque chose qui vous brise il ya quelque chose qui est quelque chose qui se brise et il ya quelque chose pour laquelle vous trancher pour laquelle ça se termine ça se finit alors ça peut être la libération d'un amour qui est peut-être toxique parce qu'on parle quand même de libération et d'élévation donc si vous êtes dans cette situation d'amour toxique un qui vous qui vous tire en arrière et bien il est question de prendre fin et ça prend fin ce mois de mars vous prenez la décision de partir d'évoluer de changer cap de renaître à vous même on dit qu'on a essayé de vous blesser on a essayé vous brisez vous de briser vos sentiments de briser votre coeur alors j'ai pas l'impression que ça aille marcher parce qu'avec l'ange de l'amour quand même on dit que même si le chemin a été compliqué vous avez gardé toutes vos valeurs toute votre douceur toute votre votre sincérité votre loyauté voilà c'est je dirais pas que vous êtes indemnes mais vous n'êtes en tout cas le but qui était de vous briser n'a pas fonctionné et du coup c'est vous qui prenez la décision de briser la relation toxique qu'est ce que je vais avoir d'autre ici donc ça c'est la surprise vous pouvez entendre aussi peut-être parler d'un couple que vous que vous pensiez indéfectible vous pouvez entendre parler d'un couple qui prend fin que vous n'avez rien vu venir alors ouais on dit que vous restez droit la décision est pas facile à prendre vous avez réfléchi longuement alors ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un de votre entourage ou ça va vous ça va vous comment vous surprendre voilà peut-être que cette personne peut demander vous se peut vous demander de se réfugier un certain temps un laps de temps chez vous ou qui aura besoin de venir vous en parler pour 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 se confier en fait voilà parce que vous êtes vous êtes à l'écoute parce que vous êtes une personne qui a qui a qui est vu comme quelqu'un qui est conseilleur en tout cas qui s'est écouté qui s'est rassuré parce que vous êtes quelqu'un de valoriser voilà ouais on peut vous demander de l'aide oui pour 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 sortir de cette situation voilà on vous demande ce soutien voilà donc soit c'est vous qui vous vous libérez soit quelqu'un vient vous demander votre aide ou en tout cas votre épaule ou vos oreilles pour voilà il ya encore un annonce ici à l'initiation c'est l'annonce de quelque chose qui se brise de quelque chose qui se termine donc c'est vraiment rien à chaque fois avec avec ce fil conducteur voilà en tout cas vos cartes sont pleines de lumière vous avez une très belle ouverture un chemin qui s'ouvre vraiment plus tortueux mais plus tortueux on peut pas tortueux mais vraiment une ligne droite de lumière qui s'ouvre à vous quel que soit le domaine et même si cette rupture et cette séparation est pour vous elle vous amène à une libération à vous retrouver vous même et à vous remettre dans un chemin de lumière voilà je vais peut-être quand même faire le calcul ici alors 19 37 37 67 71 ça fait 8 ça fait oui quitter un fardeau c'est ça qu'il est quitter un fardeau d'accord quelque chose prend fin vous prenez la décision de trancher pour quitter un fardeau bon ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr mais alors 34 44 52 62 c'est ça c'est bien la 8 ok voilà pour vous amis balance et ascendant balance pour ce mois de mars une fois de plus c'est un signe supplémentaire que je fais où on parle de libération ici de sortie de déblocage de lumière voilà je pense que pour une majorité de personnes durant ce mois de mars sera libérateur et aussi de réaiguillage c'est à dire que si vous n'étiez pas dans la bonne voie le destin vous remet sur la voie qui vous correspond voilà n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle si ça agit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser je vous souhaite à chacun un très bon mois de mars une très belle libération et je vous dis à très bientôt amis balance et ascendant balance pour de prochaines vidéos bon courage ciao bon courage ciao et je MR bleu oh